bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne qui va être consacrée à du rétro puisqu'on est vendredi et ce sera donkey kong country sur super nes petit rappel du fonctionnement des let's play en mode rétro où il n'y a pas de sauvegarde je fais en général un monde par vidéo en autorisant une sauvegarde une save date à chaque début de monde et si par exemple j'utilise toutes mes vies ou deux dans le deuxième épisode deuxième monde j'utilise la save date pour revenir au début du deuxième monde je fais une ellipse je nous ramène là où je suis mort au niveau où je suis mort et on continue comme ça et après une fois qu'on a fini le jeu il ya un épisode final où je le fait vraiment dans les conditions de l'époque où là vraiment si pas je meurs je meurs c'est la fin de la vidéo c'est la fin du let's play et c'est après ça peut plaire ça peut pas plaire cette méthode de faire c'est la mienne vous trouverez sur youtube d'autres vidéos qui le feront comme ça vous plaît et on va se lancer tout de suite dans ce jeu que je n'ai jamais fait pour le coup c'est encore une fois une découverte totale et donc on va faire la jungle congo et on va partir sur le premier monde pas d'histoire qui est lancé on est dans un jeu rétro je sais juste que ici on a une petite cinématique on comprend que finalement donkey kong s'est fait piquer ses bananes et le but c'est simplement de les récupérer voilà c'est très très simpliste mais bon on est sur un jeu de plateforme de l'époque qui à la fois est très très jolie et on récupère d'iki kong direct parce que la particularité déjà c'est qu'on peut on n'est pas obligé de sauter forcément sur les ennemis mais on peut leur rouler dessus mais frapper pour les avoir en tout cas la plupart et surtout c'est que c'est pas vraiment une seule vie qu'on a par niveau puisque on peut réanimer un pote on peut récupérer des personnages avec ses tonneaux et surtout on peut se faire toucher une fois et après on contrôle des quiconque pour réussir à avancer normalement le premier niveau je le dose tout simplement parce que j'ai fait des tests pour essayer d'avoir la meilleure qualité graphique et du coup j'ai fait un peu ce premier niveau en boucle pour tester si tout fonctionnait la manette la qualité que je peux pas avoir quelque chose d'exceptionnel non plus on est sur la super nes il faut pas déconner alors là c'est un petit jeu il faut faire les trois mêmes symboles parfait c'est bon c'est bon c'est assez simple on le récupère petite animation de donké cong qui est content on ressort avec notre rhinocéros et on finit le premier niveau bon comme dans tout jeu de plateforme le premier niveau est toujours très très simple c'est pour mettre en main à choper les contrôles et se mettre en confiance avant de te défoncer déjà eux je les aime pas trop les petits tapirs qui vont hyper vite donc ils sont un peu plus difficile à viser donc là ça ne sert à rien de prendre de toute façon le tonneau puisqu'on a déjà dit quiconque ça 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 n'apportera rien grosso modo en tout cas la maniabilité est très 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 bonne du jeu ça je n'en doute pas c'est quand même un jeu assez reconnu pour sa qualité voilà pourquoi je les aime pas parce qu'ils vont hyper vite sur ce genre de truc mais on était à côté d'un petit tonneau donc on a pu ramener donké cong avec nous du coup là on a dit Didi qui est en premier alors je sais plus trop je ne sais pas trop tout simplement les caractéristiques spécifiques des deux parce que j'imagine qu'il y en a un que s'il y a deux personnages ils ont des caractéristiques peut-être un peu différente ça me semblerait logique on va essayer de ne pas perdre sa première vie tout de suite alors toi je ne sais pas du tout j'ai peut-être du rebondir sur le tapis et sauter sur le jet c'est pas grave on a fini le niveau et ça c'est cool alors peut-être que le premier épisode ira assez rapidement mais ça c'est comme d'habitude dans les jeux rétro alors cabane de cranky approche toi que je te vois bien dans la jungle de jaja accroche toi aux cibles des arbres pour obtenir des vies supplémentaires rambi le rhino peut casser l'entrée d'une pièce secrète à condition qu'il la trouve parle plus fort fiston je n'entends rien la vieillesse c'est moche et du coup on va aller dans les grottes j'imagine reptile ravageur dire que j'ai jamais fait le jeu c'est un petit peu faux puisque je me rappelle des premiers niveaux mais il ya très très longtemps j'ai dû jouer chez quelqu'un que je galérais énormément c'était un jeu que je trouvais extrêmement dur pour l'instant ça se passe mieux là on retrouve des crocodiles un peu différent puisqu'ils sautent ils ont l'air d'être assez âgés mais il ya juste un tonneau non il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen je me disais qu'il y avait peut-être un petit stage bonus ou quelque chose comme ça en haut alors non les bananes j'irai pas les chercher ça tu peux être sûr alors on time bien et le petit checkpoint ça c'est toujours cool bon les tonneaux pour récupérer un pote sont plutôt bien placés les petites vipères on leur saute dessus en même principe après je suis pas sûr que ce soit des vipères je m'y connais pas trop en serpent et dans leur couleur oui je l'ai eu aussi avec un petit peu de chance là il me semble que mon saut n'était pas n'était pas tip top bon de toute façon dans le premier monde c'est le moment où il faut que vous il faut que vous enchaîniez les vies supplémentaires parce qu'après elles vont partir extrêmement vite je pense et ça c'est fait ok allez c'est parti pour les folies coralliennes oh merde un niveau dans l'eau pas bon ça c'est pas bon du tout alors je sais pas si les poissons me font mal on va laisser cette caisse tranquille à ce tonneau alors il faut appuyer pour pouvoir s'élever ça il va falloir aller esquiver ok j'ai juste fait ça pour une banane je pensais avoir un petit bonus quelque chose d'un peu plus attrayant d'accord il faut que j'aille en bas mais en haut il y a quoi alors là il y a un tonneau je pense pas qu'il me veut du bien ce petit requin même s'il a l'air très très mignon ah là il y a une caisse ah non je pensais que l'espadon il remonte dessus d'accord l'espadon il fonctionne contre contre les requins mais pas contre les espèces d'oursins géants sorti de son contexte cette phrase est bizarre en tout cas il a l'air heureux cet espado ta 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 t'as loupé une banane ok il ne mord plus que le jet et on a une nouvelle vie supplémentaire ok il peut défoncer les petits poissons aussi on va esquiver les projectiles le jet il est là et une vie supplémentaire et on a fini le niveau bien bon on progresse on progresse plutôt rapidement vol de funky salut je suis funky kong et mon tonneau jumbo vous déposera où vous voulez j'ai pas lu la suite oui bah en fait tu peux pas m'amener d'accord ça doit être un moyen peut-être de récupérer des vies supplémentaires si t'es à court de vie ça peut être pas mal allez niveau suivant ils sont assez courts les niveaux voilà alors là je ne dirige pas les tonneaux et là c'est moi qui décide d'accord quand il n'y a pas de symbole c'est moi qui décide et sinon c'est automatique donc il faut bien timer la projection mais ça se passe plutôt bien bon tant pis pour la petite banane oh j'ai failli m'avoir j'ai failli me faire avoir plutôt si j'oublie des mots on va pas s'en sortir c'est plutôt joli cette explosion pour de la super nes la musique aussi est cool ah oui donc on a perdu Didi parce qu'on va perdre notre première vie sur ce niveau ok là il va falloir bien timer pas comme ça par exemple ok une ville perdue je ne sais pas si je peux le prendre dans les mains ce tonneau et pas le jeter immédiatement je n'ai pas l'impression ou peut-être c'est une touche que je n'ai pas sinon moi je ne suis pas obligé de passer par les tonneaux sinon j'imagine que par les tonneaux il y a la dernière lettre qui me manque ah oui ça ne change pas grand chose en fait j'ai été rattrapé in extremis c'était pas voulu c'est assez tendu je stresse ok ok ouais ça va le jeu est quand même assez large sur l'acceptation de vous êtes dans le tonneau ou pas là je me suis foiré bon j'ai récupéré la vie que j'ai perdue voilà il ne faut juste pas ah je peux monter sur la grotte et récupérer le jet et gagner même une vie dans ce niveau parfait sauvegarde de candy bonjour je suis candy et c'est mon point de sauvegarde lorsque vous voulez enregistrer ah on peut enregistrer donc il n'y aura peut-être pas de safe date c'est pour le coup du coup je veux juste vérifier quand même tout ce qu'elle me dit alors tu me redis pas ton message et moi dis pas son message j'imagine que là ça fonctionne et l'entre du very naughty ok on a un boss je me contente du sauter dessus pour le moment je vois pas trop ce qu'il veut que je fasse de plus il accélère il est quand même très excité là bon bah ça va ça va premier boss très très simple il est passé et mine des macaques et bien ce sera le prochain niveau et le prochain épisode nous on va s'arrêter ici pour le premier un monde de par épisode et les épisodes vont se rallonger ne vous inquiétez pas quand je vais commencer à mourir en boucle là ça va se rallonger sur ce moi je vous laisse ici et puis je vous retrouve je vais vous en mettre un deuxième dans la journée donc je vous retrouve tout de suite ou à une prochaine je vais vous en mettre un deuxième dans la journée